Quelle vision pour la culture en Guadeloupe ? Qui est le docteur Saint-Cluss ? Pour y répondre aujourd'hui, nous recevons le docteur Saint-Cluss lui-même. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue ici dans les studios d'ETV. Merci de m'avoir invité. Je rappelle à nos téléspectateurs que cette émission est diffusée bien sûr sur la chaîne de télévision ETV, mais également sur MyTV Caraïbe. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, bien sûr, sur Canal Satellite, SFR, Orange TV. Également, cette émission est rediffusée en replay. Et vous pouvez nous suivre également partout dans le monde, puisque cette émission est diffusée en direct à partir de notre site internet, etv.gp. Cette émission est bien sûr en partenariat avec le magazine L'Hebdo Anti-Guyane et le site d'information Caribe Info. Aujourd'hui, nous avons parmi nous, comme depuis plus de 10 ans maintenant, André-Jean Vidal. Bonjour Jean-Yves, bonjour docteur. Vous avez l'air étonné, oui, ça fait déjà 10 ans, puisqu'on a commencé en 2012. Comme le temps passe vite. Et donc, première question, on embraye tout de suite cette émission. Qui est le docteur Saint-Luz ? Quelles sont vos passions ? Comment dire ? Je suis guadeloupéen, même, je dirais, né à Terre-de-Bas, au Sainte, une petite île aujourd'hui, peu développée, parce qu'il y a moins de 1000 habitants à Terre-de-Bas, où nous avons un certain nombre d'activités tout de même. Et j'ai fait mes études à Montpellier, Nîmes, où ce sont des études de médecine. Et donc, je suis d'abord un médecin. Je me suis mis au service de mon pays. Médecin généraliste ? Médecin vasculaire. Je suis spécialiste des maladies vasculaires au service de mon pays, pour développer un certain nombre de structures. Et donc, ces structures sont des cliniques, aussi bien en Guadeloupe qu'à Saint-Martin, et aussi des EHPAD, disséminés dans la Guadeloupe, en Grande-Terre et en Guadeloupe, proprement dite. André-Jean Vidal. Vous êtes donc connu pour la création du groupe Maniocani. Alors, ce sont des cliniques, ce sont des EHPAD, ce sont des EHPAD et des cliniques dans tout l'archipel, et dans les îles du Nord. Beau développement ? Oui, c'est déjà plus de 20 ans de croissance, on peut dire ça comme cela. Ça a commencé par un groupe qui s'est installé à Bastère, plus exactement à Rivière-Sens. Et c'est de là que vient le nom Maniocani, puisque cette clinique est installée, exposée, non loin d'une petite rivière qui s'appelle la rivière Maniocani, qui était utilisée par les Amérindiens. Et ainsi, tous les noms futurs qui sont venus après, de nos établissements, ont gardé cette empreinte caraïbe, cette empreinte amérindienne. Vous, c'était un besoin pour la Guadeloupe, que c'est la création de ces cliniques ? Pour nous, absolument, au départ, les cliniques étaient déjà très développées en ce qui concerne la chirurgie, la médecine, mais il y avait peu de développement en soins de suite et à l'adaptation, et en particulier aussi dans la prise en charge des personnes âgées. Si bien que nous avons répondu à un besoin avec l'une des premières installations balnéothérapie à Gourbert, il y a plus de 20 ans, et qui permet depuis d'examiner et de traiter des milliers de patients dans la région de Bastère pour ne citer que cela. Vous avez créé des EHPAD parce qu'il n'y en a pas suffisamment en Guadeloupe ? Aujourd'hui, je crois que les EHPAD, on a stoppé le développement des EHPAD, parce qu'il y a d'autres alternatives. La prise en charge des personnes âgées à domicile, ça se développe de plus en plus. Avec le système de télémédecine, on peut et on essaie. Nous, dans notre développement, nous avons aussi une branche, si on peut dire, qui s'intéresse à ce développement de la prise en charge des personnes âgées à domicile. C'est combien de salariés aujourd'hui, le groupe ? Nous avons un peu plus de 400 salariés. C'est énorme, 400 salariés. On peut dire ça. Parmi les sociétés qui possèdent le plus de salariés sur le département. Parce que nous avons aussi beaucoup d'établissements. Nous avons trois EHPAD. Chaque EHPAD fait environ 80, voire 90 lits, plus des activités externes pour ces EHPAD, souvent. Et nous avons trois cliniques et un hôtel, comme vous l'avez évoqué, plus d'autres petites choses disséminées dans les îles, à Terre-de-Bas et à la Martinique. Et comment faites-vous, justement, pour recruter ? Le recrutement, c'est quelque chose qui passionne. Parce qu'il y a là la possibilité pour des Guadeloupéens de travailler au pays, de croître avec une entreprise. Et nous avons beaucoup de jeunes qui ont fait le pari de venir avec nous, qui ont commencé il y a quelques années et qui se retrouvent à la direction, dans le comité de direction. Vous arrivez facilement à recruter ? Pour ce qui concerne l'administration, oui, nous avons un noyau assez solide de personnes qui nous représentent dans les différentes administrations, qui nous représentent aussi à l'extérieur. En ce qui concerne les médecins ou les infirmières, c'est parfois un petit peu plus difficile. Mais la Guadeloupe est quand même un pays assez attractif. On le voit, par exemple, pour Saint-Martin, lorsque nous demandons et nous cherchons des infirmières ou des kinésithérapeutes, herbothérapeutes sur l'île de Saint-Martin, les personnes font un séjour bref, c'est vrai, six mois, un an, mais quand même, on peut arriver à trouver quand même des professionnels qui s'intéressent. Et quel est le secteur où vous recherchez le plus ? C'est le plus difficile. Vous pouvez vous servir de l'antenne, justement, pour... Oui, oui, nous avons eu des difficultés à trouver des médecins rééducateurs. Aujourd'hui, c'est réglé. Nous avons des jeunes qui sont sortis des universités, qui ont fait le clinica dans les hôpitaux et qui sont avec nous. Et nous en sommes très contents. Ils ont 35 ans. Et ça, c'était difficile pendant 3-4 ans. Donc, finalement, ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, ce serait un bon financier, un bon contrôleur de gestion. Donc, si, évidemment, il y a des contrôleurs de gestion qui nous écoutent... L'appel est lancé. Voilà. Ça, c'est un appel pour ce type de qualification. André Jean. Pratiquez la préférence locale pour les emplois ? Est-ce que... Je ne sais pas comment dire. Le sujet, il est délicat pour ce qui concerne un certain nombre de professionnels. Il est vrai que pour les professionnels qui sont dans l'administration, nous pratiquons, c'est vrai, la préférence locale par le fait que ce sont des gens qui doivent habiter tout près de leur... Bien sûr. ...centre d'intérêt, leur travail. Donc, automatiquement, ça crée, évidemment, une sélection, puisque si on a un établissement, comme on l'a d'ailleurs, à Paul-Louis, il est plus facile d'avoir une administration ou des infirmières ou des kinésitaires qui habitent le secteur. À côté. Voilà. Maintenant, quand il s'agit de structures qui nécessitent des personnels très pointus, comme le médecin rééducateur, alors là, on l'héberge, et donc, on est obligé d'aller chercher dans les universités, et parfois même en dehors de la France métropolitaine. Courpanoucani est un groupe familial ? C'est un groupe qui a commencé, comme je le disais, et je dois saluer, là, permettez-moi de saluer, la mémoire de M. Éloi Forstin. M. Éloi Forstin était le président de la Mutuelle Nouvelle-Garrière, et il nous avait beaucoup aidés à la Constitution. Margarrière, après, a dû quitter le groupe, parce que ce n'était pas dans ses qualifications, dans ses obligations de rester dans ce type d'activité, mais le président Forstin nous a beaucoup aidés. Il a été, on va dire, un paré, aussi bien au niveau financier qu'au niveau de la relation avec les institutions, et aujourd'hui, c'est vrai que nous volons un peu plus de nos ailes, mais nous avons eu besoin, et il faut appeler ces aides qui nous ont été fournies il y a déjà de nombreuses années. André-Jean Vidal. Comment s'est passée la période de la crise sanitaire pour vos établissements, pour vous ? Alors, il y a eu plusieurs types d'activités. Donc, nous avons une activité hôtelière. Mais l'activité, là, nous nous occupons de l'activité médicale. Pour ce qui concerne l'activité médicale, nous avons eu beaucoup de chance avec, on va dire, la qualification et la formation du docteur Corinne Saint-Plus, mon épouse, nous avons pu avoir quasi 100% de patients, certes, mais aussi de personnels vaccinés. Et donc, il n'y a pas eu de conflit social, comme on peut le voir avec d'autres établissements privés. Donc, nous avons pu passer assez facilement ce cap de la vaccination, si on peut dire. Ça tient à quoi, la qualité du management ? Je crois. La personnalité de Pierre et de Corinne, peut-être ? Certainement, certainement, parce que nous avons cette approche sociale et cette proximité avec le personnel. Il y avait, comme partout, comme dans tous les établissements, des gens qui ne voulaient pas être vaccinés, qui avaient cette réticence. et il a fallu faire un certain nombre de réunions expliquées pour que, progressivement, la confiance soit là. Comme quoi, en expliquant, on arrive... Oui, certainement. La reprise est là ? La reprise est là. Elle n'a pas toujours été absente, pour ce qui concerne la santé, on l'évoquait. Il y a eu simplement des blocages et du personnel qui ne pouvaient pas arriver au travail par certains moments. Ça, c'est la crise sociale, plutôt. La crise sociale, oui. Mais dans la crise sanitaire, il y avait aussi des absences, parfois. Mais sur le plan sanitaire, l'activité sanitaire, depuis maintenant plus de six mois, un an, on a retrouvé le niveau habituel de prise en charge. Il n'y a pas d'implantation à Marie-Galante ? Non, pas d'implantation à Marie-Galante. Mais c'est... C'est ouvert, c'est ça ? Pourquoi pas ? Mais surtout, quand on va s'implanter, on s'associe souvent avec des personnes qui sont sur place. C'est beaucoup plus important pour nous que d'avoir une base locale. Si on est implanté à Martinique ou à Terre-de-Bas, c'est parce que nous avons aussi des racines là-bas. Tout à fait. Bien, docteur, c'est l'heure... C'est l'heure ? De la publicité. Publicité. Merci.